Bonjour nous sommes le 11 octobre 2021 en Gironde dans une prairie sauvage riche en fleurs et là nous avons un petit papillon, un pyrginé. Quel est ce pyrginé ? Il n'y a plus beaucoup de pyrginés qui volent à cette période d'année. Beaucoup de papillons qui volent sur cette prairie. J'ai essayé de filmer mieux. Il s'envole, c'est difficile de filmer, très difficile de filmer les petits papillons sur les herbes. Donc un pyrginé puis après plein de bourroudon qui volent de fleurs en fleurs. Donc ce sont des fleurs de succidae Pratensis, fleurs de la famille des Caprifoliaceae et de la sous-famille des Dipsacoidae. Il y a plein de ces fleurs sur cet terrain. Il y a également plein de fleurs de possédant Herbocerf. Comme celle-là, je vais montrer ma main par rapport là. Donc le possédant Herbocerf, super butiné par les mouches, des petites mouches là. Comme cette mouche là qui fait 3000 mètres là. Celui-ci il a filmé mieux en zoomant. Donc il y a plein d'espèces de mouches dans la nature qui vivent et qui butinent les fleurs. Ce n'est pas forcément des mouches qui vont dans la maison, comme la mouche domestique. Donc je n'arrive pas à filmer là, je n'arrive pas. Rien à faire, l'appareil ne marche pas. Là, je vais zoomer dessus, mais ça ne marche pas. Bon, une petite mouche d'oeuf, elle est 3 mm, qui butinent les fleurs de possédant Herbocerf. Donc plantes de la famille et des piacées. Vraiment très riche, très riche en fleurs, à l'insecte. Là, il est presque 18h là, ouais, 17h45. Nous avons plein de papillons qui volent encore. L'après-midi faisait 21 degrés, c'est 11 octobre. Donc plein de papillons. Donc là, c'est le premier que je vois, la pyrginée, comme ça. Ce petit insecte, enfin ce petit papillon de la famille des Hesperidae et de la sous-famille des pyrginées. Là, notre papillon, là il y en a plein comme ça. Donc celui-là, là, qui s'est posé. Donc là, la famille des Lysénidae et de la sous-famille des poliomatinées. Je pense que sur cette prairie, la plupart, ce sont des Argus bleu céleste. Donc ça, c'est une femelle Argus bleu céleste. Parce que bon, pour un Lysénidae, il est assez grand, je ne sais pas moi, 3 cm d'envergure. Et puis les mâles sont d'un bleu, mais hyper vif. Et puis ces papillons sont en train de pondre, là, sur les fleurs, enfin non pas sur les fleurs, sur les feuilles de la plante, l'hypocrépice atoupée, appelée aussi l'hypocrépide chevelu. Donc il y a la plante, c'est l'hypocrépice atoupée, là, dans la prairie. Il y a ce papillon, là, les femelles de ce papillon, donc ce papillon, là, qui sont en train de pondre dessus. Il y a également le papillon, le fluoré, qui est en train de pondre. Alors s'il y a le soufré, parce que le soufré ressemble vraiment au fluoré, il est en train de pondre également sur ces fleurs, là, sur ces plantes, l'hypocrépice atoupée, plantes de la famille des fabacées, qui ont des fleurs qui ressemblent au loté corniculé, dans vraiment plein, plein de papillons. Bon, je vais essayer de filmer un papillon, là. Là, j'en vois autour de moi, là. Mais je me prépare à aller zoomer dessus. Bon, c'est pas évident. L'instantanéité du filmage est pas évidente avec les petits papillons, avec les herbes hautes. L'appareil a toujours tendance à prendre ce qui est derrière au lieu de prendre ce qui est devant. Donc ensuite, pour le zoomage, c'est pas évident non plus. Là, ce que je voudrais faire, c'est filmer le dessous de l'aile. On pourrait identifier avec certitude si c'est l'argus bleu céleste. Mais là, il y a de grandes chances que ce soit l'argus bleu céleste. On peut aussi peut-être l'identifier par la face supérieure des ailes. Il y a beaucoup d'indices qui indiquent que c'est l'argus bleu céleste. Bon, je sais pas ce qu'il fait, là. Il s'est posé. Pourquoi ? Donc la plupart du temps, là, ils volent de fleur en fleur. Et de temps en temps, les femelles, là, se posent pour pondre au sol. Bon, je vais montrer les hypocripis à toupée. J'en parle, j'en parle, mais je vais en montrer. Là, juste à mes pieds, là, là. Donc là, cette plante, là, là, comme ça, qui fait ses petites feuilles, là, comme ça. Là. Donc là, ces petites feuilles, là. C'est là, là, là. Ces plantes qui font ses petites feuilles, là. Ça, c'est des feuilles de l'hypocrépis à toupée. Donc, une plante de la famille des fabacées, qui a beaucoup de plantes, enfin, qui a pas mal de papillons. Il y a pas mal de papillons qui pondent dessus. Ah, là, on le voit bien, la papillon, là. Bon, déjà, comme indice, sur la face supérieure des ailes, on voit une tâche noire, là, à peu près au milieu de l'aile. Ça fait une espèce de petit trait noir. Donc, il y en a une au milieu de l'aile antérieure et une tâche au milieu de l'aile postérieure. Ça, c'est un indice. C'est-à-dire, certains de ces papillons de la famille des Lysinidae, de la sous-familie des Polyomatinée, qui n'ont pas du tout de tâche, comme ça. Donc, je pense que le papillon, l'argus bleu céleste, a cette tâche, là. Ouais, je pense qu'il a cette tâche. Bon, vraiment, plein de papillons. Bon, après, il y en a moins qui volent, maintenant, là, à 18h. Beaucoup commencent à se poser sur les plantes et à attendre le lendemain. Alors, selon les espèces, il y en a qui se posent sur les plantes. La nuit, là, les ailes fermées. D'autres se posent dans les feuilles des arbres. Chaque espèce a sa particularité pour passer la nuit. Certaines espèces se mettent carrément au sol. Bon, là, c'est pas mal, on peut l'identifier, là. Bon, là, je pense que ça, c'est l'azur et commun. Ouais, c'est l'azur et commun, là. Donc, également, là, l'azur et commun. Bon, allez, je prends le principe, c'est un azur et commun. L'azur et commun, il a comme plantote, la petite plante que nous avons vue tout à l'heure au sol, là. L'hypocrépie s'a toupé. Donc, il y a vraiment de quoi nourrir plein de chenilles et de papillons sur cette prairie. Et là, les bourdons, ils continuent à butiner le soir. Les bourdons butinent beaucoup plus tard, beaucoup plus tardivement que les papillons. Que les papillons que nous avons vus, là. Les bourdons, ils butinent jusqu'au coucheau du soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada